La Banque du Japon inaugure un nouveau chapitre dans l'histoire des politiques monétaires non conventionnelles. Elle a surpris en annonçant que dorénavant, elle se chargerait aussi de fixer les taux à long terme. Elle achètera des obligations d'Etat dans le but de maintenir les rendements à 10 ans à leur niveau actuel, soit proche de zéro. Le gouverneur de la Banque du Japon a expliqué que ce contrôle de la courbe des taux, soit le contrôle de l'écart entre les taux courts et les taux longs, permettra de mener une politique monétaire plus flexible qu'auparavant, notamment en permettant d'adapter le volume des rachats de dettes publiques. En garantissant des taux à long terme très bas, la Banque du Japon veut doper la prise de risque, l'investissement et la consommation. Elle espère ainsi sortir le pays de la spirale déflationniste. Elle a d'ailleurs laissé entendre que sa politique accommodante serait maintenue, même si l'inflation devait dépasser les 2%. C'est parti ! – Sous-titrage FR 2021